Générique 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 Vous faites très bien de nous suivre sur Afon Info D143. C'est lundi 30 mai 2022. L'effectif de l'Euopard sera garni par de nouvelles arrivées. Samuel Bastion et de Kayembe, Glodin Gonda et Jackson Muleka Seron à Kinshasa à partir de 18h25, une délégation de joueurs du Tout-Puissant Maze-Aimé attendue dans la capitale congolaise tout à l'heure à 19h25, il s'agit notamment de Soze Azemonga, Philippe Kinzumbi, Siadi Baggio, Kevin Mondeko et enfin Ernest Luzolo. Tardant la soirée, Meshak Eliane, Iskens Kebano, Samuel Moutoussamy et les deux gardiens de but. Lionel Bastion et Joël Kiasoumbi seront dans la tanière des léopards. Chabdra Kakolo, Marcel Tisseron, Moukoko Amalé et Fabrice N'Goma sont attendus ce mardi 31 mai 2022, toujours à Kinshasa. Il faut rappeler que les léopards de la RDC jouent ce samedi 4 juin 2022 au stade de Martyr, toujours à Kinshasa. Ce sera face aux panthères du Gabon dans les cadres de la première journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nation, Côte d'Ivoire 2023. Quatre jours plus tard, soit les 8 juin prochains, la République démocratique du Congo pourra se déplacer sur la Pélouse du Soudan. Ce sera pour le compte de la deuxième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nation, Côte d'Ivoire 2023. Nous allons revenir avec sûrement des nouvelles informations sur la préparation de l'éopards qui doit un principe démarrer de ces lundis. Les autres arrivés, sûrement d'autres joueurs, seront à Kinshasa. A partir de ces mardis, l'effectif de léopards pourra afficher complet. Ce sera toujours sous l'encadrement technique du technicien argentin Hector Raul Kuper. Allez, on parle de la Vodacom League dans cette production sur Afro-Info des 143. Après environ trois mois d'interruption, le championnat national de football de la première division en RDC a répris ses dimanches au 29 mai 2022 à Lubumbashi. Les racines club de Kinshasa a perdu par forfait devant Lubumbashi Sport. Le Kinois n'a pas effectué le déplacement de la capitale qu'eux préfèrent. Alors que les derniers clubs, le Théma Pembe s'est offert, le Saint-Majestin Sanga Balende au stade de Martyr à Kinshasa. Le score en fin de match a été de trois buts 1-1. Voici les résumés de la partie. Les coups d'envoi sera donc donnés par les immaculés des Dariq Club Motema Pembe avec Kati Katulundi, l'ancien de la Cédiboumba. Dariq Club Motema Pembe, Saint-Majestin Sanga Balende au match pour la poursuite de cette volée comme l'équipe 1. Quelque production vous propose. Je parle donc de nombre de défaites de cette formation des SMP. Attention à l'incruption dangereuse. Le centre à tête ! L'ouverture du score. C'est bien combiné. Jimmy Boyin Dula qui centre et il trouve une tourne de question. 1 pour. La formation des SMP, 0 pour. Le stommage des 5 à Balende au match et l'Univers 100 tours. Poum. Poum. Eiko Yembe est un ségette de joueurs qui demande l'unité de tous les dirigeants. Comme on dit Dariq, unis et imbattables. Le joueur demande l'unité pour ce club. Et le Mouelé Zeké. Mouelé, il y a de ses rares ballons. Mouelé qui contrôle. Mouelé, le meilleur joueur du club. Il tente de percer. Mouelé, stoppé par Kain Ben-Datoni. Mais Bukasa, le centre de Bukasa. Devier ! Oh là ! Jimmy Boyin Dula, Kengo. Boyin Dula avec Tundi Christian. Au-dessus de la barre transplexale du portier. Mouloumba Loulendo. Le centre des juniors Bukone. Oh là ! Le centre des juniors Bukone. Et cette tête de Cathy. La tête du défenseur des 5 à Balende. Et le troisième corner successif pour cette formation des DSMP. Le centre des Munguidou. Là, Loulendo. Attention, Loulendo qui a failli commettre la bourde. Charles Atipo. Le ballon très vite relancé avec Charles Atipo. Attention, ce ballon de Mouelé Zeké. Munguidou, la récupération des anges et des saints. Matafadi, encore lui. Avec Bukasa, la frappe de Bukasa. Dans le soupirail. Et c'est le portier Lomboto. Qui s'en sort très bien. Pour tenter de trouver la tête de son coéquipier. Le centre des juniors Bukone. Munguidou. C'est bien fait la patte de Cathy pour un peu d'homme Kacerika. Dans la surface. Cathy. Lala, Cathy n'est pas là. Il a voulu trouver Munguidou. Mais la patte était dans le dos de Munguidou. Mbouimpoï. La mauvaise patte de Mbouimpoï. Et Munguidou qui va profiter. Munguidou. Munguidou. La frappe de Munguidou. Capté par le portier Munguidou. Capté par les joueurs. Les Saint-Gabalé de Oloko Njaya. Pour le meilleur joueur du club. Omwele Zeke. La passe d'Omwele Zeke. Attention Kaebe qui risque de marquer contre son propre corner. Corner à suivre pour l'équipe des Saint-Majesté Saint-Gabalé de Oloko Njaya Louni Basantou. La mi-temps. Ici au stade des martyrs. Un pour. Le Daring Claire Motema Pembe. Zéro pour. Les Saint-Majesté Saint-Gabalé de Oloko Njaya Louni Basantou. Le but de DSMP est l'oeuvre. Des questions sont dits. Voilà nous sommes des retours. Ici au stade des martyrs. Pour cette explication. Entre le Daring Claire Motema Pembe et le Saint-Majesté Saint-Gabalé de Oloko Njaya Louni Basantou. Un pour l'équipe qui nous a un but marqué par Christophe Chondy. Donc le dernier virage des Saint-Majesté Saint-Majesté Saint-Gabalé de Oloko Njaya Louni Basantou. La passe de Jimmy Bayendoula pour Apelom Kassirika. Dans son couloir des prédilections. Le centre d'Apelom Kassirika à la tête ! Le deuxième but de Daring Claire Motema Pembe. Et c'est bel et bien Jimmy Bayendoula Kango. Le passeur sous le premier but. Il permet au Daring Claire Motema Pembe de mener deux buts à zéro. Devant Saint-Gabalé de Boum ! Attention avec cette frappe de Butoto Kamana. Bien dirigé dans le soupirail gauche du portier Harvey Lomboto. Butoto Kamana pour les comptes des Saint-Majesté Saint-Gabalé de. Il y a au moins les équets. Pas des positions étudieuses pour au moins les équets. Le meilleur joueur du club. Laissant entrer des équets dans les gants du portier Lomboto. Manguidoula Henok. La relance. Attention Junior Aboukone le bon geste des juniors. Et le but. Le troisième but de Daring Claire Motema Pembe. Qu'est-ce qu'est-ce que le bon junior Aboukone ? Et la chicotte exaucitée par l'incontournable, l'inarrêtable junior Aboukone. Trois buts à zéro pour le Daring Claire Motema Pembe. Belle opération. Et c'est la fête. Boum. Pas. Du nouvel entrant à Butabangandou. La frappe des Bukhasa. Attention Matafadi Prince. Le centre des princes. Matafadi. La date de cette explication. D'abord on va suivre. Elle se balle avec Kabe Amulunda. Il va s'appuyer toujours son coéquipier Matafadi. Le centre des Matafadi. La tête. Oh là c'est bien placé. La réduction du score. Pour le Saint-Majesté Saint-Gabalende va manger l'Univers en tout. C'est bel et bien. Boutotokan maintenant. Trois pour le Daring Claire Motema Pembe. Et pour le Saint-Majesté Saint-Gabalende va manger l'Univers en tout. Boum. Pas. Pour Junior Aboukone. Kati Katlundi. La bête à l'on a des Kati. Bien dans la frappe. Et cette fois-ci. Moulumba Lulendo s'en sort très bien. Et c'est donc la fin de cette explication au DSMP qui s'impose de la plus belle des manières. Trois brisant un devant le Saint-Majesté Saint-Gabalende va manger l'Univers en tout. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afon Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501